Bonjour et bienvenue sur l'espace philosophique dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection cette ultime perfection c'est tout ce que l'on peut imaginer d'une espèce, d'une humanité qui aurait atteint son plus haut degré d'évolution c'est-à-dire la paix universelle un fonctionnement totalement universel donc la fin des nations des appartenances singulières une accession à une sorte de syncrétisme spirituel une humanité qui a atteint son zénith écologique c'est-à-dire qu'elle n'impacte plus du tout la planète plus du tout les autres espèces qui n'est plus un danger ni pour elle-même les hommes ne sont plus des loups pour les hommes donc les pulsions humaines auront été maîtrisées entièrement ni pour les autres espèces donc l'humanité n'aura plus besoin d'utiliser les autres espèces pour de façon malveillante on va dire ou de façon comme on les utilise aujourd'hui pour s'en nourrir ou pour etc voilà tout le monde peut avoir une idée à peu près similaire sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes si on demande à la majorité de la population comment elle voit la finalité de l'humanité une humanité qui aurait qui aurait atteint son ultime perfection et je précise toujours ultime perfection pour montrer que pour moi selon moi l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible elle ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est aujourd'hui aujourd'hui elle est comme ça l'humanité et elle est parfaite dans cet état là sauf qu'elle est en évolution elle sera plus parfaite demain qu'aujourd'hui etc voilà jusqu'au moment où le seuil de perfection sera atteint alors il faudra encore quelques siècles d'évolution peut-être davantage peut-être peut-être mille ans qui sait ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore maîtriser un jour ou l'autre l'humanité une fois qu'elle aura pris conscience de son évolution qu'elle est inclue dans une sorte de destinée et bien elle pourra réfléchir à combien de temps il lui faudrait pour atteindre cet état d'ultime perfection et comment s'y maintenir ça sera une aussi des réflexions que nos descendants devront se poser ils seront confrontés à ce genre de questionnement voilà mais globalement l'ensemble humain dirait à peu près la même chose la paix la fraternité la fin de de la violence voilà tout ce qu'on peut imaginer quoi l'égalité entre les êtres humains la fraternité voilà et on revient aux grandes valeurs que qui sont enseignées par les spirituels comme par le laïc en réalité alors je m'appuie bien souvent pour commenter cette théorie sur des ouvrages sur des livres que je rencontre au hasard de mes pérégrinations sur les vide-greniers ou aussi à partir de podcasts que je rencontre bien souvent sur Radio France sur France Culture et plus précisément sur Avec Philosophie l'émission animée par Géraldine Moulman et là et bien on va essayer de travailler sur une de ces de ces vidéos de ces audios dans la série la compétition nerfs de nos vies qu'a vraiment dit Darwin et là on va se on va essayer de creuser un petit peu ce qui a ce qu'on en dit sur Darwin alors je lance la la vidéo et puis je commente au gré de mes de mes humeurs France Culture Avec Philosophie Géraldine Moulman Cette semaine notre sujet est la compétition après avoir exploré le rôle de la compétition dans le sport dans l'éducation dans le capitalisme il est temps de rendre visite à un penseur essentiel quatrième épisode qu'a dit Darwin exactement et bien nous allons essayer de le comprendre ce qu'a dit Darwin Charles Darwin et le darwinisme ce n'est pas la même chose rarement un livre l'origine des espèces paru en 1859 en Angleterre aura fait couler autant d'encre de colère mais aussi d'envie d'adapter ses thèses au domaine de la vie sociale et politique et pourtant la lutte pour la vie que décrit Darwin struggle for life lutte dans laquelle certaines variations ou variétés à l'intérieur des différentes espèces d'êtres vivants réussissent mieux que d'autres évoquent surtout du hasard et une concurrence subie génie et force d'âme n'ont pas grand chose à voir avec tout cela voilà alors justement deux choses le hasard c'est quelque chose sur lequel on va j'aurai quelque chose à dire je ne crois pas du tout qu'il y ait du hasard dans l'évolution des espèces mais j'aurai à le préciser et surtout ce que je veux dire à propos de Darwin c'est que non seulement il n'abîme pas l'idée du divin mais à mon avis il rentre tout à fait dans l'explication que les grandes religions peuvent donner de l'évolution et de l'évolution vers Dieu de ce qu'est Dieu de pourquoi il y a la création etc. donc Darwin prouve le spirituel plus qu'il ne le dégage en somme au profit de la science de plus nous allons l'observer la compétition n'exclut guère selon Darwin des formes de coopération bien au contraire ce qui à l'évidence résiste à la récupération de ces théories par des eugénistes ou des hyper individualistes trop heureux de décrire une constante guerre de tous contre tous pour nous aider à y voir clair dans les travaux de Darwin et dans les lectures diverses qui ont été faites de ces travaux j'accueille Philippe Hunemann bonjour bonjour vous êtes philosophe des sciences directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire de l'université paréen Panthéon Sorbonne je ne peux pas citer tous vos livres ils sont très nombreux certains sont collectifs certains sont en anglais ils évoquent les enjeux biologiques mais aussi économiques qui se sont greffés sur la biologie parfois votre dernier ouvrage c'était chez Payot c'est cette année cela s'intitule les sociétés du profilage évaluer optimiser prédire et bonjour Georges Chapoutier bonjour merci d'être là vous êtes biologiste philosophe de la biologie directeur de recherche et mérite au CNRS vous avez écrit un livre très remarqué important en 2001 l'homme ce singe en mosaïque chez Odile Jacob on peut citer aussi plus récemment en 2020 toujours chez Odile Jacob votre ouvrage intitulé sauver l'homme par l'animal au départ selon cette théorie on était des poissons on barbotait tous dans la flotte et un jour un couple de poissons a eu un enfant mal formé et cet enfant mal formé bien que différent a réussi à survivre du coup ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés et un jour un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça une sorte de grenouille écureuil ce truc a eu à son tour un enfant mal formé un singe poisson grenouille et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé et ça a donné vous bon voilà alors South Park que nous avons hésité à diffuser a produit un tel effet que le retour studio c'est compliqué oui c'est South Park vous le connaissez peut-être c'est un dessin animé pour adultes une série et là vous avez entendu la saison 10 l'épisode 12 de toute évidence c'est scatologique absurde ça c'est l'esprit de la série peut-être problématique et c'est pourquoi j'aime bien cette émission c'est que justement Géraldine Moulman ose des choses que France Culture n'a pas forcément l'habitude donc c'est très révolutionnaire son émission mais enfin on s'est dit que les auditeurs de France Culture pouvaient quand même écouter cela et vous le savez sans doute aussi ça permet une satire de la société américaine et dans le cas présent cette séquence montre bien quand même quelque chose c'est le scandale Darwin alors quel que soit le résumé que fasse cet instituteur de South Park on entend bien qu'il s'agit dans la théorie biologique darwinienne de ramener l'homme à une obscure origine animale à des croisements divers où le hasard est intervenu et où il n'y a pas de patte de dieu en tout cas pas manifeste est-ce que c'est cela d'abord Darwin Georges Chapoutier alors d'abord moi je voudrais ramener Darwin à quelque chose de plus large Darwin a fait triompher l'évolutionnisme mais il y a l'évolutionnisme avant Darwin il y a Lamarck déjà qui a été le grand créateur de l'évolutionnisme mais même avant dans des domaines beaucoup plus pointus il y a des auteurs qui avaient envisagé une évolution dans les souches de fraisiers etc etc il y a tout un aspect évolutif qui précède Darwin et donc Darwin est arrivé il a fait en quelque sorte triompher l'évolutionnisme mais qui existait avant lui puis le deuxième point je voudrais faire remarquer c'est que on va beaucoup parler du struggle for life etc etc mais Darwin lui était Lamarckien c'est à dire qu'il croyait dans l'hérédité des caractères acquis d'autres termes quand on parle de Darwinisme maintenant on parle de néo-darwinisme c'est à dire qu'un concept qui ne réfère plus aux caractères acquis mais il faut bien rappeler quand même que Darwin lui il était Lamarckien donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'on dit maintenant je voulais repousser très légèrement tout ça mais vous m'y obligez c'est très bien on va rappeler qui est Lamarck on va rappeler aussi qui est Malthus parce que je crois que ça a compté dans la pensée de Darwin et ensuite on arrivera à Darwin alors Lamarck Jean-Baptiste Lamarck était né en 1744 il est mort dans la première moitié du 19ème siècle et il est l'auteur d'une philosophie physiologique parue en 1809 on dit parfois je voudrais savoir si c'est vrai qu'au fond ce que Lamarck a dit c'est que si la girafe a un long coup c'est pour s'adapter chercher ses fruits dans les arbres c'est la vulgate Lamarckienne ou si des animaux ont une fourrure c'est pour être mieux adapté au froid et on dit souvent que Darwin aurait inversé cela en réalité il y avait des animaux comme des girafes avec des coups de différentes tailles et en fait c'est celle qui avait le plus long coup qui s'est adaptée et il y avait des animaux avec plus ou moins de fourrure et comme il faisait froid ce sont ceux avec fourrure qui ont survécu ce qui n'est pas exactement le même raisonnement que Lamarck voilà alors déjà pour pour démontrer que Darwin au contraire de ce que pensent beaucoup de personnes qu'il éliminerait en somme l'idée de Dieu les choses se font l'évolution se fait avec par adaptation c'est à dire qu'une espèce va s'adapter de mieux en mieux et son évolution va se faire comme ça et puis que l'évolution des espèces le nombre des espèces qui vont la diversité des espèces ça va être des accidents génétiques bien souvent on parle d'accidents génétiques selon moi il n'y a pas d'accidents génétiques parce que l'écosystème aujourd'hui il est là parce qu'il y a eu ce qu'on appelle ces accidents génétiques sans ces accidents génétiques et bien la vie serait née aurait fait la première cellule et puis elle serait restée là et c'est parce que cette cellule a évolué et a fait une première espèce qui en disant accidentellement pour moi ce n'est pas accidentelle a fait une autre une autre espèce a fait d'abord la mousse puis les herbes puis un accident aurait fait le vivant la première forme vivante puis de cette forme vivante basique unicellulaire où elle serait devenue une éponge puis par un accident ça ça se serait diversifié vers les reptiles puis des reptiles etc etc et ça serait pris comme des accidents mais simplement s'il n'y a pas ces accidents c'est pour ça que pour moi il n'y a pas d'accident le vivant s'il dans son but il devait arriver à l'homme il devait arriver à l'humanité telle qu'on la pense aujourd'hui au monde au vivant tel qu'on le voit l'écosystème tel qu'on le voit et pour arriver à à concrétiser ça et bien il fallait qu'il y ait des décalages génétiques permanents en réalité c'était pas un accident c'est que dans la dans la somme des par exemple dans une espèce pour qu'une espèce donne naissance comme on dit accidentellement à une autre branche d'une autre espèce et bien il y avait tellement de possibilités tellement de de nombre d'espèces d'individus que dans ce nombre il y avait automatiquement l'idée qu'il y aurait un décalage c'est comme dans la dans la spermatosé génèse le nombre de spermes fait que un des spermes obligatoire finira pas par donner naissance à un individu avec une avec une avec une ovule s'il y a pas s'il y avait s'il y avait qu'un seul sperme par exemple qu'un seul spermatozoïde et qui ça pourrait pas fonctionner c'est parce qu'il y a cette multiplicité parce que dans une dans la première forme qui a donné la branche des singes il y avait tellement de de d'individus que à un certain moment un décalage a donné telle telle branche un autre décalage telle branche etc etc et puis l'environnement qui joue est-ce que je me trompe dans cette est-ce que c'est trop rapide est-ce que ça convient à peu près ce problème c'est ça alors en étant un petit peu moins rapide il y a deux choses à voir la première c'est que effectivement donc Darwin c'est le père de l'évolutionnisme moderne c'est la biologie et darwinienne et qu'est-ce qu'on entend par ça on dit qu'avec Darwin on a fait effectivement entrer dans la biologie deux idées la première qui est ce qui s'appelait aussi parfois le transformisme l'idée que les espèces descendent les unes des autres et comme Georges le rappelait c'est quelque chose qui était très vieux à l'époque il y avait énormément de gens qui pensaient ça à l'époque de Darwin y compris le grand-père de Darwin ce qui déjà pose quelque chose Erasmus Darwin et d'autre part et c'est ça qui est essentiel Darwin a proposé une cause de l'évolution la cause principale pour lui qui est ce qui s'appelle la sélection naturelle qui va avoir un lien direct avec la compétition on va en reparler et la sélection naturelle dans cette histoire de girafe ça veut dire quoi en fait c'est assez facile à expliquer pédagogiquement pour Lamarck donc il souscrit à cette idée d'évolution et les espèces descendent les unes des autres et il propose deux causes qui agissent de concert pour ça la première qu'on oublie tout le temps quand on parle de Lamarckisme maintenant qui est qu'il y a une tendance profonde à la complexification dans l'histoire de la vie plus on avance plus les générations sont les individus des générations sont complexes c'est quelque chose qui pour lui a une raison physique physique physico-chimique voilà cette complexification n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces décalages génétiques ces accidents génétiques on serait resté à une première forme de vie et qui n'aurait jamais muté qui n'aurait jamais donné les êtres humains que nous sommes nos cousins singes les baleines les arbres etc. et donc cette création telle qu'elle est faite et d'autre part et c'est à ça qu'on pense quand on dit Lamarckisme aujourd'hui les individus s'adaptent c'est à dire c'est le premier sens du mot adaptation ils changent au cours de leur vie si vous êtes nadal vous allez vous adapter au tennis vous allez avoir des gros biceps si vous allez vivre à la montagne votre rythme cardiaque va diminuer si vous êtes un coureur de fond pareil votre rythme cardiaque diminue et si vous êtes un animal avec un peu de fourrure vous vivez dans le froid vous avez plus de fourrure à la fin c'est ça l'idée ce serait ça l'idée ça c'est premièrement et deuxièmement vous passez ça à votre descendance et c'est ce qu'on appelle ce qui en est venu à s'appeler l'hérédité des caractères acquis si vous avez d'une part ce qui est absolument incontestable le fait que la plupart des animaux changent dans leur vie et en s'ajustant à leur milieu et d'autre part ils transmettent ça à leurs descendants alors vous avez des girafes qui vont avoir des coups de plus en plus long parce que leurs parents font des efforts les muscles du cou grandissent etc alors si vous êtes darwinien alors pour darwin quelque chose d'absolument essentiel c'est que les gens les individus n'évoluent pas ne s'adaptent pas en un sens très précis du mot adaptation qui est relativement équivoque et ça pose plein plein de questions mais l'idée c'est que vous avez vous partez d'une population et c'est la chose absolument essentielle parce que le raisonnement de l'amarquien ça marchait avec une seule girafe ce que Darwin a vu c'est qu'il faut partir d'une population donc beaucoup de girafes ces girafes sont différentes c'est le deuxième fait de base quand vous avez une population les individus sont différents ce qu'il appelle des variétés c'est des variations des variations et ces variants il y en a qui ont plus de succès que d'autres c'est à dire que là dans l'exemple il y a des girafes qui vont les plus grandes vont manger plus que d'autres parce qu'elles sont à la hauteur des feuilles et donc troisième chose ce succès des choses même si ça explique mécaniquement les choses et même si on pouvait dire ben voilà l'évolution est sous cette forme là donc il n'y a pas besoin qu'il y ait Dieu ça se fait mais ça c'est inclus dans le plan de l'évolution pour ça ne pouvait pas ne pas apparaître ça ne pouvait pas ne pas être ainsi donc ça n'est pas auto-fécondant en réalité c'est inclus dans le plan de l'évolution et le plan de la création le plan du principe créateur d'arriver à ce que cette complexification la mécanique a été faite comme ça le principe créateur l'a voulu ainsi en somme ou l'aurait pensé ainsi ou l'aurait permis que l'évolution se fasse comme ça pour qu'à un certain moment la complexification parvienne à apporter une conscience par exemple de la conscience humaine capable d'expliquer le monde capable de comprendre le d'amener la raison dans cet dans cet univers inouï quoi dans cet univers qui est illimité dans cet univers qu'on ne peut pas comprendre encore donc rien que pour que pour que pour qu'il y ait une espèce qui puisse révéler la logique de cette de cette existence il fallait qu'il y ait complexification sinon on serait resté avec elles vont transmettre leur trait leur taille qui est qui a été reçue qui est pardon héritée en fait elles vont la transmettre à leurs descendants avec des variations c'est quelque chose qu'on sait aussi il y a deux sens de variation d'une part les girafes sont toutes différentes et d'autre part si vous prenez une famille de girafes comme chez nous chez les humains elles vont avoir des enfants girafes qui auront des tailles différentes d'elles-mêmes néanmoins en général les girafes auront des enfants qui auront les grandes girafes auront des enfants qui auront tendance à être plus grands que la moyenne les petites tendances à être plus petites que la moyenne c'est les bases de l'explication de la moyenne donc la population les différences dans la population le fait que ces différences sont héritables et le fait enfin que certaines certaines tailles pour cette histoire de girafe permettent aux descendants d'avoir plus de succès qu'est-ce que j'entends par succès vivre plus longtemps et c'est le point absolument essentiel avoir plus de descendants que les autres qui seront plus grands que les autres puisqu'elles vont recevoir ça voilà donc c'est ça l'énorme différence avec la ce qui nous permet de revenir alors on va arrêter là pour cette vidéo donc voilà je vais continuer sur cette réflexion à partir de Darwin pour démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection et que c'est une une obligation que nous sommes dans une destinée l'humanité est inclue dans une destinée et on ne peut pas faire autrement on ne peut pas y échapper en somme on va on sera obligé de finir par atteindre cette ultime perfection voilà alors si vous pensez que cette théorie a un peu de sens que ça que ça vaut le coup de la diffuser vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez envoyer les liens à vos amis vous pouvez bien entendu aller visiter la mécanique universelle vous tapez Darwin et d'ailleurs sur mon site sur le site mécanique universelle j'explique beaucoup plus précisément ce que je suis en train de dire voilà alors par contre il y a 23 ans que j'ai écrit ça donc ça il y a des choses qui peuvent évoluer un tout petit peu mais globalement c'était déjà posé et précis voilà et vous pouvez laisser des commentaires si vous le jugez nécessaire je vous remercie de votre écoute merci de votre présence et voilà je reviens avec un peu plus d'énergie je suis désolé d'avoir perdu un peu pied quelques temps merci votre remas merci